On veut pouvoir créer notre interface à la minority report, la redimensionner, placer en haut, à gauche, etc. Faire tout ce qu'on veut. Ça, ça n'existe pas aujourd'hui un miroir connecté où on peut venir placer les éléments, les redimensionner, les caler, et que ça soit tout ça géré par notre visage, que quand on arrivera devant le miroir, ça affichera notre interface, celle qu'on a créée. Avant de rentrer à Epitech, je faisais déjà des applications mobiles dans ma chambre. Finalement, j'arrivais à faire des choses, mais je ne savais pas vraiment comment. C'est ce qui m'a aussi poussé à rentrer à Epitech. Le projet est né tout simplement dans l'ascenseur, qui nous menait au deuxième étage d'Epitech Bordeaux. On était tous les neufs, on a toujours été tous ensemble. Et à un moment, Jean, qui est un des membres du groupe, a dit « mais pourquoi il n'y a jamais rien sur ce miroir ? On le prend tous les jours et il n'y a jamais rien ». On n'a pas vraiment choisi ce domaine-là, c'est plutôt le domaine qui est venu à nous pour le coup. On a vu beaucoup de choses dans tous les domaines, c'est-à-dire dans la santé, dans les programmes tout court, dans le hardware en lui-même. On avait tous touché à des choses comme des rases vieilles, à des capteurs, donc on avait déjà cette notion d'hardware, et ça ne nous faisait pas peur. C'est vraiment le background qui nous a dit « ok, on peut y aller, il n'y a pas de problème ». L'Epitech qui m'a séduit, c'est la rigueur, et c'est le fait de chercher soi-même clairement. Quelles sont les questions dans la salle ? On va tous y répondre ensemble. Et ce n'est pas moi qui vais vous donner les réponses, c'est vous qui allez vous-même vous donner les réponses. Et si vous ne savez pas, je vais vous montrer comment chercher sur Internet, dans la documentation. Et quand on fait ça pendant trois ans, sur plein de projets de plus en plus compliqués, ça nous amène à plus avoir peur de rien. Et ils nous ont accompagnés pendant deux ans, le suivi est mensuel, avec des rendez-vous pédagogiques sur quels sont les objectifs, qu'est-ce que vous avez réalisé, qu'est-ce que vous allez réaliser. YouReflect, c'est un système d'exploitation complet, basé sur des widgets, qu'on peut vraiment venir mettre sur son miroir, venir redimensionner, déplacer, supprimer, pour créer sa propre interface. L'expérience de tous les jours, forcément elle passera par la beauté, la santé et les soins. Je pense par exemple aux coiffeurs, je pense aux magasins. Est-ce qu'on ne pourra pas essayer nos vêtements déjà depuis chez soi ? On pense à beaucoup de choses dans notre journée, on a plein de choses sur notre santé, des choses qui pourraient juste être de la data en plus sur nous-mêmes, mais aussi pour nous aider, pour nous guider au quotidien sur la fatigue, sur le sommeil, la peau, le corps. Il y a plein de choses à faire et également, je pense, la gestion des produits de la salle de bain. La réalisation augmentée aura un aspect forcément sur le miroir connecté. Peut-être qu'il y a une nouvelle techno qui va arriver demain, qui va faire en sorte que l'expérience du miroir connecté, elle est claire. Maintenant, il faut l'utiliser avec cette nouvelle techno.